Comment acheter des métaux précieux sur BigPanda ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier et Chien, nous nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Oui, certains se demandent comment il faut faire pour acheter de l'or, de l'argent, du platinium ou du palladium. En fait, il y a la solution d'acheter en physique et de le garder chez soi, dans un coffre, à la banque, dans un coffre ou n'importe où en sécurité où il y a moyen d'acheter ça virtuellement, entre guillemets virtuellement, parce qu'ils sont achetés réellement, mais virtuellement sur la plateforme BigPanda. Je vous rappelle, la plateforme BigPanda est un wallet complètement régulé et européen sur laquelle vous pouvez acheter vos crypto-monnaies. Vous pouvez avoir toutes des explications sur les crypto-monnaies et aussi, également, vous pouvez acheter des métaux précieux ou des actions en bourse. Il est donc bien expliqué dans cette vidéo-ci que c'est une bonne alternative à Binance, qui je rappelle, Binance est quand même asiatique et connaît beaucoup de déboires pour le moment avec certains pays européens. Oui, beaucoup de gens voudraient acheter des métaux précieux, mais n'osent pas le faire, car c'est beaucoup en physique ou en papier sur lesquels ils n'ont pas la main. Donc ici, c'est bien, avec BigPanda, c'est bien, c'est un petit peu entre les deux. En fait, ils achètent les métaux précieux et les stockent dans un coffre, évidemment, où ça reste un petit peu secret. Évidemment, ils ne vont pas dire où ça se trouve, ça c'est clair. Mais les métaux précieux sont vraiment achetés par BigPanda lorsque vous les achetez sur la plateforme. Et ils ne sont donc pas en votre main, donc vous n'avez pas le stress du vol ou de la détérioration. Ils sont sur votre wallet BitPanda et vous pouvez vendre ou acheter à tout moment. Donc lorsque vous allez sur votre wallet BitPanda, vous avez votre dashboard sur lequel vous arrivez et vous cliquez ensuite après sur prix. Sur prix, vous arrivez sur cet écran-ci sur lequel vous avez toutes les crypto-monnaies, tous les indices crypto, les actions, les ETF et les métaux. Si vous venez ici pour voir comment acheter des métaux, vous triez et vous appuyez sur métaux et vous avez le cours de l'or, de l'argent, du palladium et du platinium. Évidemment, ici, aujourd'hui, quand je tourne la vidéo sur le week-end, donc ça ne varie pas sur les taux le week-end, mais vous pouvez de toute façon en acheter. Pour ce faire, vous appuyez sur l'or, par exemple, et sur l'or, vous avez le graphique. Vous pouvez soit le mettre en plein écran ici, soit mettre des indicateurs. Ici, vous avez toutes sortes d'indicateurs si vous voulez trader sur l'or. Et vous pouvez mettre le graphique en 1 jour, 7 jours, 30 jours ou 1 an. Vous avez des données sur l'or. Ici, évidemment, ça explique ce qu'est l'or. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous le lire. Faites une pause sur l'écran et vous le lisez. Vous verrez d'office ce que ça dit, mais tout le monde sait ce qu'est l'or. Alors, vous avez les chiffres de la capitalisation bursière, de la volatilité, du minimum et du maximum par jour, etc. Ici, alors la première façon d'acheter de l'or, c'est par exemple ici, swapper. Vous appuyez sur swapper et vous mettez pour combien vous voulez acheter de l'or. Je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas en acheter spécialement maintenant. Mais lorsque vous mettez, par exemple, 50 dollars, et vous devez ensuite cocher les cases comme quoi vous êtes d'accord sur tout, et pour 50 dollars, par exemple, j'aurai 0,8456 grammes d'or. Ce poids-là d'or sera stocké physiquement quelque part. Bon, je ferme. Si je fais échanger maintenant, cela passe et je les achète, mais je ne veux pas spécialement acheter maintenant. Vous pouvez également ajouter un plan d'épargne. Un plan d'épargne, et alors vous mettez, par exemple, le numéro de votre visa, la monnaie dans laquelle vous voulez payer, ici, la plupart des gens, ce sera en euros. Et alors, ça passera sur un autre écran qui vous demandera combien vous voulez, tous les mois, que la plateforme prenne votre carte de visa, par exemple, même si c'est 10 euros, et acheter 10 euros d'or tous les mois sur Bitpanda. Vous pouvez voir les transactions affichées, les transactions associées à l'or que vous avez effectuées ici. Évidemment, moi, je n'en ai pas. Évidemment, comme les métaux précieux sont stockés sur... enfin, sont stockés en réel, donc, par exemple, ici, on voit bien pour l'or, lorsque, à l'achat, vous achetez, et à la vente, il y a des frais. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour l'or, il y a 0,5% du montant acheté, et pour la vente, 1%. Il y a une exemption pour l'assurance, etc., pour les 20 premiers grammes d'or. C'est tout à fait logique, puisque eux stockent réellement votre quantité d'or, et ils doivent l'assurer, ils doivent le garder, et ils doivent louer les coffres pour les mettre dedans. On peut voir que, pour l'argent, c'est 2,5% et 2%, et ainsi de suite. Donc, en fait, le moins cher reste l'achat d'or sur Bitpanda. Comme ça, vous savez qu'évidemment, il y a des frais de garde, comme on dit, uniquement pour les métaux précieux, je précise, ça ne concerne pas les crypto-monnaies, ou les actions, bien sûr. Et voilà, maintenant, tu sais où acheter de l'or, de l'argent, du platinium ou du palladium, or qu'en physique, ou autre que sur des papiers sur lesquels tu n'as pas aucun moyen de pression, puisque ici, tu l'as sur ton wallet Bitpanda, qui est complètement régulé. Donc, c'est à toi de choisir maintenant ce que tu préfères, l'avoir en physique, ou l'avoir stocké sur ton wallet Bitpanda. Tu as la solution ici, ou l'autre de physique, c'est à toi de choisir. Et n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, de quelle façon tu achètes de l'or et de l'argent. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501